et salut tout le monde aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo découverte entre guillemets du magazine lego ninjago numéro 4 super le dernier de 2019 donc vu que j'avais arrêté la chaîne avant que ce magazine sorte du moins avant que je n'ai pu l'acheter vous n'avez pas eu la vidéo et je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas vraiment pensé à l'acheter quand j'ai repris mes vidéos voilà mais je vais quand même en faire la vidéo pour que la playlist enfin les vidéos soit enfin la playlist ninjago magazine soit complète depuis que j'ai commencé la chaîne youtube voilà ou à peu près complète je pense mais voilà donc je l'ai bien évidemment ouvert déjà voilà je n'ai pas attendu deux semaines voire trois pour l'ouvrir donc on va regarder vite fait la figurine donc c'est une figurine non pas exceptionnelle mais quand même assez intéressante parce qu'elle n'était pas non plus hyper hyper courante pas comme celle de kai voilà donc c'était la tenue on avait eu zen dedans avec la tenue de la saison 8 et la kagoule de legacy encore une fois on a toujours ce petit combo voilà une tête voilà tac donc le torse voilà et tout est saison 8 qu'on avait eu que dans la moto en 7 non 4 plus la moto de la course de rue en moto voilà avec mystery dedans et le set 4 plus ninjago saison 8 voilà et sinon on l'avait aussi dans un livre qui est un peu plus compliqué à avoir mais voilà du coup on l'a pas eu non plus énormément énormément de fois mais voilà moi j'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup de fois parce que je ne l'ai eu que dans un seul set il venait avec son shuriken vraiment très 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 grand fait avec une pièce d'ail qui servait aux aérolames voilà assez sympathique ma foi voilà donc il a coûté 6 euros 5 euros 80 19 donc alors on commence suite avec la page de pub pour les sets hop la page tu souviens avec les deux posters donc j'ai déjà décroché les posters donc vous les montrez hop voilà donc on avait zen hydroïde dessus et acira comme ça que c'est celui-là que j'affiche parce qu'il est clairement le mais c'est clairement le meilleur ensuite on a la double page consacrée à la mini figurine qui en l'occurrence zen ici voilà donc là on a la page consacrée vraiment à la figurine au détail de zen et là plus à deux jeux en l'occurrence ici et aux instructions ensuite on a une petite mission double ninja donc voilà je ne l'ai pas fait un message de zen voilà et un nid de serpent voilà on a ninja en mode furtif un petit labyrinthe voilà sympathique ensuite on a quasiment tous les magazines qui sont faits par boulot océan donc le ninja go le city le Jurassic World et le batman il manque juste je crois le friends donc le star wars n'est pas fait par boulot océan et il manque aussi le hide inside voilà je pense que c'est juste parce que ça a venu de commencer à l'hide inside qu'ils l'ont pas mis peut-être je sais pas trop parce que le joueur s'est court il n'a pas tant que ça il y en a peut-être 5 4 peut-être 5 maximum mais voilà l'attaque des serpents donc la bd qui est sympathique voilà elle a quand même un rapport avec un épisode de la saison 1 chapitre de feu et voilà ensuite on a un petit jeu duel de choc loïd vs asphira voilà du coup voilà c'est sympathique ensuite on avait donne nous ton avis donc on pouvait gagner on peut toujours ainsi jusqu'au 29 mars je vais pas le faire parce que ça va abîmer la bd qui se trouve de l'autre côté donc dans les cas ça va abîmer le magazine donc je ne le fais pas voilà mais euh j'aimerais bien quand même en vrai mais il faudrait qu'il y ait un moyen qu'on se fasse par internet ce serait peut-être un petit peu mieux donc dedans on avait 10 personnes qui allaient, enfin 10 personnes différentes qui allaient gagner le Spinsu Slam 2N et une personne qui allait gagner le Choricopter 2N voilà donc c'est des lots plutôt sympathiques voilà ensuite la bd qui continue mais euh ensuite euh juste petite parenthèse euh ça c'est ça dépend où vous habitez mais en général ça m'est longtemps arrivé déjà parce que c'est longtemps après la sortie là c'est quasiment deux mois après euh trois mois même après la sortie du magazine donc on devait déjà attendre trois mois avant la fin des qu'on puisse envoyer et ensuite il faut qu'il fasse le tirage le soir et tout et moi ça avait mis euh 6 mois je crois à arriver j'avais gagné une fois c'était des cartes ça avait mis 6 mois à arriver donc voilà parce que je sais plus où c'est je sais pas si c'est pas en Allemagne ouais c'est ça c'est en Allemagne avant c'était à Paris mais maintenant c'est en Allemagne enfin qu'il fallait l'envoyer à Paris enfin qu'il fallait l'envoyer à Paris du moins et maintenant c'est en l'envoyer en Allemagne voilà bref donc voilà c'est quand même un petit peu de temps arrivé du coup ensuite on avait un petit labyrinthe euh que j'ai fait hein que j'ai fait euh ah si oui si je l'ai fait seul un expert peut venir à bout du labyrinthe deux questions donc bah moi j'ai réussi bien évidemment ouais donc il fallait répondre aux questions et si si on répondait bien on continuait jusqu'à la question suivante sinon eh ben on tombait dans un piège voilà euh et l'astuce était euh tu euh retrouveras certaines réponses dans ce magazine mais je l'avais pas lu donc le magazine je l'avais juste un peu feuillé c'est tout voilà j'avais pas lu l'histoire encore j'avais rien fait mais bon j'ai quand même euh réussi mais bon fallait voir fallait avoir vu la saison 11 pour le faire si je si je me souviens bien ensuite du coup euh Ninja l'attaque au château de l'empereur donc la petite micro BD euh sur le set du château de l'empereur qui arrivera bientôt sur enfin bientôt qui arrivera assez vite j'espère euh sur la chaîne en vidéo review parce qu'il contient quand même 1218 pièces il est assez massif hein massif en terme de pièces on discutera de ça dans la vidéo review voilà et on avait une autre page encore avec euh la page du dragon voilà avec le dragon donc voilà on avait euh on a ici euh les meilleurs véhicules des ninjas voilà des photos des fans euh peut-être que j'essaierai d'en faire une je verrai on a un petit boli donc tout sympathique là une petite collection euh encore une collection un petit MOC et encore une collection avec quelques Playmobil et quelques faux Legos d'ailleurs par la même occasion surtout au premier au premier rang on a les ninjas avec leurs motos et ces motos j'avais vu c'était euh euh une autre marque qui les faisait euh mais voilà ce n'est pas Lego donc voilà mais bon c'est vrai que ça se voit pas à la photo ça se voit pas et ensuite on a le prochain magazine qui arrivera le 29 janvier donc euh assez vite hein on est le 17 alors où je tourne la vidéo il y a l'heure où elle est normalement elle est postée euh le jour en l'occurrence euh et du coup euh le 29 janvier on aura la figurine de JFS bon ça c'est dommage parce que bah je l'ai acheté qui arrivera bientôt sur la chaîne euh la revue du 7 donc j'aurais préféré éventuellement que Lego nous fasse une figure en exclusivité ça aurait été plutôt sympathique genre de il y a école voilà enfin il y a école euh parce qu'on ne les a pas en version FS donc c'était assez sympa de les avoir au moins au moins eux parce qu'après il nous aurait fallu Woo non pas Syrah mais Woo ça serait vraiment bien en Woo euh ça serait vraiment bien de l'avoir en version FS bon et juste ça il y a juste là les yeux et le chapeau enfin je vais dire son chapeau euh pour être simple ou il y a une flamme dessus ça serait peut-être une pièce assez compliquée à produire je pense mais voilà j'aimerais vraiment bien avoir goût en version FS mais beaucoup plus il y a et il colle qu'on a tout simplement pas eu en version FS comme ça voilà en version plus énergie euh que vraiment FS parce qu'il se transforme pas vraiment en FS ils ont juste une flamme sur la tête mais voilà du coup c'est quand même sympathique de la voir mais du coup ça fait plus une figurine exclusif enfin pour l'instant exclusif puisqu'elle est pas encore sortie enfin si elle est sortie en Allemagne mais euh voilà c'est tout ensuite du coup un magazine assez intéressant parce que dedans on aura un paquet de cartes en plus du coup il coûtera un petit peu plus cher euh un paquet de cartes comme ceci que j'ai eu dans un magazine City celui-là euh qu'il avait eu dans son magazine aussi mais que j'ai donné également euh et que celui-là je vais te donner également et qu'on en aura un autre dans celui-là et ce sera le dernier dans les magazines Ninjago je pense vu qu'on va avoir euh un autre petit truc que je vous spoil pas euh qu'on verra sûrement dans celui-là euh je pense oui on verra dans celui-là euh mais euh enfin regardez je reviens tout de suite je vais vérifier ça ouais c'est pas je sais pas si je pense qu'ils vont en mettre aussi dans les magazines Ninjago mais euh vous le verrez dans le magazine Lego City numéro 4 à la fin de la vidéo bien évidemment pour la pub du magazine numéro 5 qui sortira le 4 mars 2020 voilà euh mais du coup on va le voir le 29 janvier mais du coup je vous invite à aller la voir quand elle sera sortie bien évidemment mais voilà du coup qui sortira euh j'espère dans la semaine euh la semaine prochaine je pense que j'essaierai de la sortir par là ou parce que pendant le janvier du coup ça sera la semaine prochaine ouais la sortira la semaine prochaine en même temps je pense que le magazine Hide On Side numéro 2 que je dois aussi refaire la vidéo comme celle-ci voilà du coup comme vous pouvez le voir la vidéo ne fait pas 20 minutes ça fait que 11 minutes à peu près une dizaine de minutes donc voilà euh dedans on a les premiers aperçus de la nouvelle saison bon je pense que c'est les aperçus vraiment de la saison saison les épisodes je pense qu'on va plus plus que les 7 vu que bah les 7 sont déjà sortis et tout je vais commencer à en acheter mais bon voilà donc j'ai vraiment hâte de l'avoir et ça va être sur le consacré la bd sur le chapitre de glace voilà et je pense qu'on va passer assez rapidement peut-être on en aura encore un autre avec le chapitre de glace mais après on passera à la saison 12 d'ailleurs je tiens à rappeler qu'en mars on aura en février on aura encore du legacy et clairement je trouve ça dommage de faire du legacy en magazine parce que du coup on loupe des magazines qui sortent en Allemagne que je vais essayer d'acheter voilà clairement il va falloir que je les achète du monde de 2019 qu'on a raté les 4 du coup en particulier qu'on a raté à cause de legacy donc voilà je vais essayer de les trouver pas cher sur un bon site ensuite on a 3 pubs pour d'autres magazines donc le magazine Hide On Side qui devra arriver la semaine prochaine le magazine Ninjago Legacy édition spéciale numéro 4 qui est déjà sur la chaîne vous pouvez aller le voir et le magazine Legocity numéro 4 qui arrivera dans la semaine voilà donc voilà que j'ai déjà ouvert qui est à côté de moi en ce moment et ensuite on a un truc à découper donc je sais pas trop ce que c'est développe l'agité de ton esprit ninja ça a l'air d'être une sorte de jeu de différence bon bref c'est un jeu de rapidité voilà je ne vais pas le découper clairement pas donc voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo entre guillemets review voilà je pense que je mettrai ouverture dans le titre peut-être pour pas changer des autres vidéos mais écoutez on se retrouve dans un jour voilà c'est à dire dimanche à peu près dimanche normalement j'espère pour la vidéo découverte des sets Ninjago 2020 pour ceux qui ont compris on va découvrir le catalogue du premier trimestre de 2020 voilà et sinon je vous dis enfin du coup à dimanche pour de nouvelles vidéos ou alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez je vous donne rendez-vous le 29 fin janvier j'espère si j'arrive à le trouver avant février pour le magazine numéro le premier numéro de 2020 Ninjago allez à plus